Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Aujourd'hui, on s'intéresse au boom du partage de photos sur les réseaux sociaux. Voilà, Facebook qui rachète Instagram pour 1 milliard de dollars. C'est l'info tombée hier soir. Donc réseaux sociaux plus photos plus mobiles, on a bien l'impression que c'est le cocktail gagnant, François. Oui, alors on va en parler, mais effectivement, quand on fait le point aujourd'hui avec un smartphone très facile de prendre des photos, surtout de très très bonne qualité avec les smartphones de dernière génération, du 8 et voire même du 12 mégapixels. Et puis avec la 3G, très facile aussi de prendre des photos et de les envoyer sur nos réseaux sociaux préférés, Twitter, Facebook. Et puis donc ces applications et ces réseaux qui se sont créés justement pour mettre en avant la photo, Jérôme, c'est ça qui est nouveau. Et le premier d'entre eux, c'est Instagram. Et il y a une semaine exactement, mardi dernier, Instagram, qui est donc une application iPhone, arrivait sur Android. Un véritable carton dès le premier jour. 1 million de téléchargements en 24 heures. Il faut savoir que 30 millions d'utilisateurs s'amusent avec Instagram sur iOS. Là, on ne parle que d'iPhone. Imaginez un petit peu ce que ça va donner sur Android. Le parc d'iPhone aujourd'hui est de 200 millions, donc c'est quand même assez important. Et alors, on peut imaginer qu'Instagram va exploser, on peut le dire, directement sur Android. Puisqu'aujourd'hui, il y a 500 millions de terminaux sous Android. Le succès est quasi assuré. Alors, Instagram, vous le connaissez sans doute, cette appli qui permet de prendre des photos qui, tout de suite, revêtent un caractère un peu vintage, avec l'ajout de filtres, etc. Donc, ça fait des photos plutôt jolies, artistiques, complètement décalées, inattendues, en fait. On joue, en fait, sur le côté nostalgique, pour donner un petit côté 60s, 70s, 80s à des photos. La mode, ça a été très vite, le fait de copier le grain des photos Polaroïdes, tu te souviens, dans les années 70 ou 80 ? Oui, et puis en fait, c'est une manière d'embellir et de rendre un peu moins banales les photos banales du quotidien, quoi. Et donc, voilà, tout ça a énormément plu. Et on arrive aujourd'hui, enfin, il y a des photographes amateurs qui, avec un bon smartphone, font de super photos avec ces applications. Et c'est vrai qu'on aime bien les regarder. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est de partager ces photos. Et donc, ces photos, depuis quelque temps, ont envahi Facebook, Twitter et puis le réseau Instagram lui-même. Pourtant, il existe des applications qui font à peu près la même chose. On peut, on se souvient peut-être même de l'application, comment elle s'appelait déjà. Celle-là, c'était Hipstamatic, sur iPhone, qui, je crois même, est antérieure à Instagram. Voilà, qui est payante, celle-ci. Parce que la grosse différence, en fait, c'est qu'Instagram est complètement gratuit. C'est ça, la force d'Instagram. Alors que Hipstamatic, par exemple, était payante. Et en plus, vous pouviez acheter, en fait, des filtres différents pour avoir des qualités d'images différentes dans l'application. C'est peut-être pour ça aussi qu'Instagram a très vite cartonné. C'est qu'en fait, elle était gratuite. Voilà. Alors, très bien. Bravo, Instagram. C'est bien parti pour eux. Un avenir doré, visiblement. Et pourtant, Instagram, il faut rappeler que c'est une toute petite structure, une toute petite entreprise d'une douzaine de personnes. En tout cas, c'est bien parce qu'on ne voyait pas trop ce qu'elle allait devenir. Elle n'avait pas réellement de business model. Donc, on l'a dit, c'est une véritable tendance de fond quand même. Ce mélange photo plus réseau sociaux, plus réseau sociaux. Évidemment, c'est dans la mouvance de Facebook. Il y en a un autre dont on peut parler. C'est le réseau Pinterest. Alors, Pinterest aussi, c'est une espèce comme ça de chose qui est sortie de terre très brusquement, qui a connu immédiatement un énorme succès, Pinterest. Avec un concept toujours équivalent. C'est-à-dire que vous faites de belles photos et vous les partagez. En fait, c'est comme si vous les punaisiez sur une espèce d'immense tableau virtuel. Et tout le monde punaise ses photos. Et vous pouvez les regarder, les commenter très facilement. Voilà, de Pinterest. Alors, pas forcément des belles photos, d'ailleurs. Oui, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On dit qu'aux États-Unis, Pinterest, c'est un peu le réseau social des femmes seules qui s'embêtent à la maison. Donc, quand je te photographie le pot de confiture, le truc, je ne sais pas quoi, la plante verte que j'ai plantée ce matin. Et puis, j'attends les commentaires de mes copines. En France, ce ne sont pas les mêmes utilisateurs. C'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus mixte, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'avec le smartphone, on photographie un peu tout et n'importe quoi. Et on a envie de partager ces moments. Souvent, ce n'est pas forcément de belles photos, mais ce sont des moments qu'on est en train de vivre. Et on a envie de les partager, soit ses amis Facebook ou Twitter, ou même, pourquoi pas, sur Pinterest. Tu parlais de nourriture tout à l'heure, mais il y a énormément de gens qui prennent en photo leurs plats quand ils sont au restaurant, quand ils font un beau gâteau. D'ailleurs, il y a même des applications qui sont spécialisées là-dedans. C'est une vraie tendance. Il y a des applications qui s'appellent Food Reporter, justement, qui vous invitent à partager les photos de vos plats préférés. Oui, et puis, il y a ceux qui, évidemment, se prennent en photo eux-mêmes dans des situations amusantes. Il y a aussi la grande mode de prendre ses chaussures en photo pour montrer comment on est habillé le matin, des choses comme ça. C'est passionnant. C'est pas mal. Bon, chacun ses vices, chacun ses problèmes. Nous, on en a un, François. Oui, alors voilà. On va se confesser un petit peu. On va se confesser. Nous, nous sommes en train, avec Jérôme, de… On a une collection un peu particulière de photos, nous. Voilà. On fait du brainstorming pour lancer une nouvelle application qui s'appellerait, en fait, Parking Terrestre. Oui, on pourrait dire ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. On a la manière, en fait, de photographier les places de parking. Regardez ce que ça donne. Voilà. Alors, il faut expliquer pourquoi on fait ça, en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand on part en déplacement et qu'il se trouve qu'on est ensemble, on se gare, on a une voiture pour deux. Et pour être sûr de la retrouver, eh bien, on prend en photo le numéro de la place de parking. Et si bien qu'au fil des semaines et des mois, on… On a de belles collections, maintenant. Ah oui, oui, on a maintenant une très belle collection de numéros de parking. Tiens, j'aime bien celle-là, qui est vraiment très artistique. Oui, oui. Voilà. Il y a des flous, des effets spéciaux. Voilà. On vous donne l'autorisation, bien évidemment, de vous moquer de nous. Il n'y a aucun problème. Bon, on se retrouve bien sûr demain sur la chaîne Techno pour, encore une fois, survoler ensemble l'actualité high-tech. À demain. Où j'ai garé ma voiture, d'ailleurs ? Eh bien, regarde sur ton smartphone. Je pense que tu vas la retrouver. Allez, ciao, bye. Aujourd'hui, la chaîne Techno fait dans le sociologique. Oui, tout en fait. Voir dans le socio-technologique, François. Le socio-instagramologique. Voilà. Et oui, aujourd'hui, la chaîne Techno a décidé de plonger au cœur de la sociologie de l'usage des technologies. En mobilité. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Aujourd'hui, on va s'intéresser au boom de l'an… Bah… Bah de brouh ! Bah. Bienvenue sur le